Ma siiii! Quoi? Tu savais que l'emoji le plus utilisé au monde, c'est le petit bonhomme jaune qui rit aux larmes. Euh, OK. Puis toi, est-ce que tu savais que le livre dont on a imprimé le plus grand nombre d'exemplaires, c'est la Bible? Et savais-tu que l'artiste qui a vendu le plus de disques de toute l'histoire, c'est Elvis? Il en a vendu pour un milliard! OK, OK, je vais commenter. Et le prénom le plus populaire au monde, c'est Wang. Ça signifie roi en mandarin, et 76 millions de personnes ont ce nom. Et sais-tu quel est l'un des animaux les plus utilisés en laboratoire? Et l'Autriche? Euh, non, c'est plutôt la drosophile, la mouche à fruits. C'est tout petit, mais facile à étudier, donc elle est très populaire dans le monde scientifique. OK, mais pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Bien, tout ce qu'on a nommé, ce sont des choses populaires. On pourrait les intégrer dans notre prochain épisode pour le rendre encore plus populaire et attirer un maximum d'auditeurs. Ouais, bon, c'est bien beau de chercher à être populaire, mais faut pas non plus dénaturer notre balado pour autant. C'est d'ailleurs le sujet du nouvel épisode du Guide de survie des débrouillards sur l'application Radio-Canada Audio. Un balado Radio-Canada Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada